Notamment le scoop du jour signé Paris Match et BFM qui ont retrouvé l'accusateur de Nicolas Sarkozy en Libye, en fuite au Liban, pardon. L'homme d'affaires Ziad Takedin donne une énième version des supposés financements libyens de la campagne de 2007. Mais cette fois-ci, il épargne Nicolas Sarkozy contrairement aux fois précédentes. Jamais, au plus grand jamais, je ne peux dire qu'il y a quelque chose dans ce style qui s'est passé même pour le moindre centime. entre la Libye ou Mouammar Gaddafi et Nicolas Sarkozy ou la France. Oui, oui, Gaddafi a payé Sarkozy, a payé pour la campagne. Son frère Hameda s'amène avec une valise que je dois ramener en France. Dans cette valise, il y a quoi exactement ? Il n'y a rien d'autre que de l'argent. M. Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni M. Gaddafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Je ne l'ai pas touché. Bonsoir Hervé Gattegnaud. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors que Paris Match que vous dirigez publie les nouvelles confessions de Ziad Takieddin qui opère un revirement pour le moins spectaculaire. Il dit maintenant que Mouammar Gaddafi n'a pas versé d'argent à l'ancien président de la République. Après avoir dit le contraire, on vient de l'entendre, à de nombreuses reprises. Une précision, il est réfugié au Liban. Il est en fuite après avoir été condamné le 15 juin dernier en France à 50 prisons dans l'affaire Karachi. Est-ce que c'est lui qui vous a contacté parce qu'il avait ces nouvelles déclarations à faire ? Ou est-ce que vraiment vous l'avez recherché et convaincu de vous parler ? Non, c'est ni l'un ni l'autre, comme souvent. Ça ne vous étonnera pas. Je ne vais pas vous révéler tous les secrets du making of de cette interview parce que sinon, ça casse le métier, comme on dit. Et puis, il y a le secret des sources des journalistes. Mais quand je dis que c'est ni l'un ni l'autre, c'est au fond Ziad Takieddin, ce n'est pas un personnage très discret. Il s'est fait remarquer à Beyrouth. Il a été remarqué. On nous l'a signalé. On est allé le voir. On l'a rencontré. Il a parlé. Vous savez, en général, Ziad Takieddin, il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il parle. Simplement, il a un comportement, en effet, on l'a vu sur votre sélection d'images, un comportement assez erratique. Donc, il est imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va dire à l'avance. Et pourquoi est-ce qu'il parle maintenant ? Parce qu'il se sent plus libre. Il sait qu'il est au Liban, qu'il ne sera vraisemblablement pas extradé vers la France. Donc, il se sent plus libre de ses propos ? C'est ce qu'il nous dit, en tout cas. Il dit à François Delabarre, le journaliste de match qui est allé le rencontrer. Il lui dit que maintenant, il se sent libre de parler. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il était libre de parler bien avant. Et d'ailleurs, il a toujours été libre de donner mille et une versions différentes. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la crédibilité de Ziad Taqeddin. Mais que ne sait-on... Certes, en 2012, c'est sur la base des déclarations de ce même personnage, toujours aussi controversé, j'ai même envie de dire, de plus en plus controversé, que l'enquête s'est orientée comme elle s'est orientée. C'est ensuite sur la base des déclarations de ce même personnage en 2016 que Nicolas Sarkozy a fini par être mis en examen en 2018 parce que Ziad Taqeddin s'accusait lui-même de lui avoir apporté des valises. Je trouve que si on avait dû s'interroger sur sa crédibilité, et franchement, il y avait mille raisons de le faire, peut-être qu'on aurait dû le faire à ce moment-là. Et quand je dis on, évidemment, je parle de la justice. C'est sur la base de ce qu'il a dit hier que Sarkozy a aussi réagi dans la foulée. On va y revenir dans un instant. Nicolas Sarkozy est suspecté depuis huit ans et mis en examen depuis 2016. Je comprends qu'il se réjouisse de ces nouvelles déclarations. Ça n'engage que Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que les charges contre Nicolas Sarkozy ne se limitent pas aux déclarations de Taqeddin. Déclaration ce soir du parquet national financier auprès de l'AFP qui rappelle que les mises en examen dans ce dossier s'appuient sur des indices graves ou concordants qui ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne. Ça veut dire que le dossier, l'affaire est la même avec ses forces et ses faiblesses. Le dossier est le même. Sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Le procureur fait son travail. Le procureur, c'est celui qui porte l'accusation. Donc il est normal que le procureur continue de porter cette accusation aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy, mais pas seulement lui. Vous le savez, il y a d'autres mises en examen dans ce dossier. En revanche, récemment, vous le savez, Nicolas Sarkozy a été remis en examen avec un nouveau chef de mise en examen qui s'appelle l'Association de malfaiteurs. Et donc à cette occasion, avant de le mettre en examen, les juges l'ont interrogé pendant 4 jours entiers. Et donc ça fait 135 pages ou 136 pages de procès verbal que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et dont j'ai rendu compte dans l'autre journal que je dirige, c'est-à-dire le JDD. Sur ces 136 pages d'interrogatoire, les deux tiers des questions qui ont été posées à Nicolas Sarkozy portent sur des déclarations de Ziad Taqedin ou des écrits de Ziad Taqedin. Donc vous conviendrez que si aujourd'hui on nous dit, finalement, ce que raconte Ziad Taqedin n'est pas crédible, je pense que d'abord Nicolas Sarkozy aurait pu faire l'économie d'au moins 3 journées d'audition. – Mais s'il y a un procureur dans l'affaire, est-ce que vous ne seriez pas l'avocat de Nicolas Sarkozy dans cette affaire ? – Il y a de très bons avocats. – Je rappelle juste que Paris Match est la propriété du groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil de surveillance. – Oui, certes. – Ce que rappellent de nombreux organes de presse. Donc on peut se demander si vous servez les intérêts de Nicolas Sarkozy. C'est une question qui se pose. – Vous le savez bien d'ailleurs car vous m'avez invité déjà quelques fois dans votre émission pour parler de cette affaire. Moi ça fait 8 ans que je dis que cette affaire pose de très graves questions, des questions démocratiques, des questions de fonctionnement de la justice et parfois aussi des questions médiatiques. À l'époque je ne travaillais pas au journal du dimanche, je ne travaillais pas dans un groupe dans lequel Nicolas Sarkozy siégeait au conseil de surveillance. Et quand je suis entré au journal du dimanche, il n'y siégeait pas encore. Donc croyez-moi, tout cela n'a rien à voir. Nicolas Sarkozy est étranger pour ce qui nous concerne à cette affaire et à notre traitement journalistique, nous nous fichons éperdument de savoir si nos articles servent tel ou tel intérêt. Nous ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de nos lecteurs et d'apporter des nouvelles informations. Je crois que le traitement médiatique de cette affaire depuis hier soir en témoigne. L'information qu'apporte Paris Match dans cette affaire est suffisamment significative pour que tout le monde s'en préoccupe. C'est une information qui, pour reprendre le communiqué du parquet national financier, ne fait pas bouger le dossier judiciaire, puisque jusqu'à preuve du contraire, Ziak Takedi n'a pas l'intention de réitérer ses déclarations devant un juge. On ne le sait pas. Vous ne le savez pas ? Moi je ne le sais pas, non. Vous pensez qu'il pourrait rentrer à Paris ? Non, ou que des juges pourraient aller là-bas l'interroger ? Les juges pourraient se déplacer. Si nous l'avons trouvé, je pense que la justice française doit pouvoir le trouver. S'agissant de quelqu'un qui est sous le coup d'une condamnation qui doit le mener en prison, ça ne vous paraîtrait pas bizarre qu'un juge puisse aller le rencontrer à Beyrouth ? Uniquement pour l'interroger ? Vous savez, les juges de cette affaire sont allés en Libye, qui est un pays en guerre. Absolument. Ils sont allés interroger d'anciens bras droits du colonel Kadhafi, dont l'un à qui ils ont fait prêter serment, comme si sa parole pouvait être parole d'évangile. Il s'agit d'un fugitif aux yeux de la justice française. Abdallah Senoussis, le Libyen dont je parle, est également un fugitif aux yeux de la justice française. Il a été condamné par Comte Humas en 1999 à la prison à perpétuité pour être le commanditaire et l'organisateur de l'attentat contre le décédiste d'UTA en 1989. Donc vous savez, les juges, la justice française, elle sait très bien retrouver quelqu'un si elle le souhaite. Je pense que les juges français auront à cœur d'aller au Liban interroger Ziyad Takédine. Le Liban, c'est tout petit. Je crois que si Paris Match l'a trouvé, les juges du pôle financier doivent pouvoir le trouver. Bon, alors ça, nous verrons pour ça. Et pour le reste des charges, pour le reste de ce qui constitue le dossier, vous savez bien, Hervé, qu'il y a des flux financiers qui ont été révélés. Il y a eu de l'argent qui a transité de la Libye à la France, qui sont allés, ça, ça a été montré dans les... Pas à la France, Patrick, si je peux me permettre. Pas à la France. Pas à la France, au compte libanais de Ziyad Takédine et de Luce. Et dans un certain nombre de proches. Chez un certain nombre de proches de Nicolas Sarkozy. Non, 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 là vous faites allusion, si je peux rentrer juste dans ce petit détail, vous faites allusion à un versement de 440 000 euros en 2006, au profit de M. Gobert, qui fut un proche de Nicolas Sarkozy dans les années 90. Et ce versement n'est pas considéré par la justice française comme un criminant Nicolas Sarkozy. J'en veux pour preuve que dans la récente mise en examen dont nous parlions, Association de malfaiteurs, il n'est fait aucune mention de ce versement. Donc au jour où nous parlons, la justice française ne considère pas que dans le soupçon d'Association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy, il y ait M. Gobert et son versement de 440 000 euros. Donc il reste, à ce jour, il reste environ 6 millions d'euros. On est très loin des 50 millions du début et des près de 300 millions qui ont été évoqués par des proches du colonel Kadhafi. À ce jour, il reste 6 millions d'euros versés en trois fois sur le compte de Ziyad Takédine et de lui seul, argent qu'il a gardé intégralement pour lui et pour lequel il est lui-même poursuivi. C'est la seule preuve de versement d'argent qui existe à ce jour dans ce dossier. et elle est incontestable. Ziyad Takédine qui affirme que l'ancien guide libyen, Mohamed Kadhafi, ne s'adonnait pas à ce genre de pratiques, le financement de campagnes politiques à l'étranger. Elles ont pourtant été admises par l'intéressé lors d'une interview en 2011. Donc il dément là une pratique qui était quasi nettoie. Je vais vous faire observer quelque chose, Anne-Elisabeth. On fait tous ici le même métier. Quand je dis que cette affaire pose des questions à la presse aussi, elle nous en pose. Vous venez de dire que le colonel Kadhafi avait admis le faire. Pour qu'on considère qu'il a admis le faire, c'est que nous considérons nous-mêmes que c'est certain. Or, à ce jour, dans le monde entier, aucune preuve d'aucun versement du colonel Kadhafi. Et pourtant, son régime est tombé. Des enquêtes ont eu lieu. Les archives ont été explorées. Aucune preuve de cela n'a été trouvée. Pour ce qui concerne la France, on a tendance, et c'est le cas notamment pour Ziyad Takédine depuis des années, chaque fois qu'il accuse Nicolas Sarkozy, on dit qu'il a avoué, qu'il a admis, qu'il a reconnu. Mais pourquoi ne dit-on pas plutôt qu'il a affirmé ? Et moi, je dis qu'il a affirmé tout et son contraire. Le colonel Kadhafi, lors de l'interview que vous mentionnez, a dit qu'il détenait les preuves de l'implication de Nicolas Sarkozy et de la corruption de Nicolas Sarkozy. Mais il a eu des mois et des mois pour les publier, ces preuves. On ne les a jamais vues. Tous les lieutenants du colonel Kadhafi qui ont été interrogés dans cette affaire depuis 8 ans, soit ont dit qu'ils n'étaient pas informés d'un financement, soit ont dit qu'il n'y avait pas eu de financement, soit ont dit qu'il y en avait eu un et qu'ils allaient en produire les preuves. Est-ce que vous avez vu une preuve, vous ? Depuis 8 ans, on n'a vu aucune preuve de cela. Moi, je considère, et vous m'avez dit un peu ironiquement que peut-être j'étais l'avocat de Nicolas Sarkozy, moi j'essaye dans cette affaire de plaider pour la vérité. Et donc, dans cette affaire, au jour où nous parlons, la vérité, et le procureur auteur du communiqué que vous citez le sait parfaitement, la vérité, c'est qu'il n'existe absolument et rigoureusement aucune preuve contre Nicolas Sarkozy ni aucun membre de son entourage d'avoir été corrompu par le régime de Kadhafi. Et savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'à ce jour, personne n'est fichu de dire dans cette affaire ce qui est exactement reproché. C'est-à-dire, quel argent a été versé ? Quelle somme ? A quelle date ? À qui ? Par qui ? Et en contrepartie de quoi ? Vous vous rendez bien compte, et j'ai cité Kafka dans un article récent que j'ai écrit sur le sujet, vous vous rendez bien compte que, comme dans le procès de Kafka, l'accusé ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche, et donc il lui est impossible de se défendre. Quand Nicolas Sarkozy a été entendu pendant quatre jours, on lui a posé des centaines de questions, mais pas une seule fois on ne lui a dit est-il exact que vous auriez touché X millions à telle date remis par telle personne ? Auquel cas, peut-être, il aurait pu se défendre. Là, il est condamné, en quelque sorte, à un procès interminable dans lequel il ne peut pas se défendre. Moi, je dis que ça a assez duré, et je trouve que maintenant, la justice devrait prendre ses responsabilités. C'est-à-dire le démettre en examen ? Je crois que c'est ce que demande Nicolas Sarkozy. Oui, ça, c'est la formule de Nicolas Sarkozy. Il est avocat, il l'a été, donc il doit savoir ce qu'il veut. Moi, je pense que la justice devrait faire un grand bilan de cette affaire, regarder très sereinement quels sont les éléments à charge et quels sont les éléments à décharge, et prendre une décision, parce que les citoyens français ont le droit de savoir, huit ans après, si la justice de leur pays considère, oui ou non, que leur ancien chef de l'État a été corrompu par un dictateur. S'il n'y a pas les preuves, je crois qu'il faut être raisonnable. Après huit ans d'enquête et tous les efforts que les juges ont déployés, je crois qu'il est temps de s'arrêter. S'il y a des preuves et de nouveaux indices, alors à ce moment-là, qu'ils y aillent, qu'ils foncent, qu'ils donnent la priorité à cette affaire et qu'on en finisse. Pierre, un mot sur le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy qui est maintenu. Au printemps prochain, il y aura l'affaire Pique-Ballion et puis dès le 23 novembre, ce sera l'affaire des écoutes. En fait, c'est un peu un spin-off de l'affaire libyenne puisqu'au cours d'une écoute, on a entendu une conversation entre l'avocat, le vrai, de Nicolas Sarkozy et l'ancien chef de l'État où il citait peut-être une intervention auprès d'un haut magistrat qui lorgnait peut-être sur une autre fonction à Monaco. On aurait pu l'aider. En fait, il sera entendu sur l'affaire des écoutes à partir du 23 novembre prochain. Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone ? Je l'ai eu au téléphone. Il m'a remercié de l'article que j'ai publié dans le journal du dimanche. Donc, voilà, nous avons échangé quelques mots. Je lui ai demandé s'il avait l'intention de contre-attaquer d'une façon ou d'une autre. Il m'a dit qu'il y réfléchissait et que probablement il prendrait des initiatives. La première, c'est qu'il fait une télé demain soir. J'ai appris ça ce matin en regardant une chaîne concurrente. Pardonnez-moi. Bon, c'est demain. On va jeter un voile pudique sur l'heure de cette interview demain. Non, c'est après nous. Ah bon ? Ah oui. Alors, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous pourrez l'écouter. Je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre, mais on va mentir. Sur BFM, on va mentir. C'est dans la nuit. Allez, l'horaire obscur. Merci Hervé Gatégnon, directeur de la publication de Paris Match. De la rédaction. De la rédaction, pardon. De Paris Match avec, à la une, Joe Biden, mais également Zian Takiedin et ses révélations fracassantes. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. C'est l'heure d'Émilie. Du 5 sur 5, d'Émilie Tran-Guyen.